Hey salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming, on se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4 avec la France Bon, alors vous savez qu'aujourd'hui en fait là je record, vous allez dire waouh mais c'est... on est dans le futur Oui parce qu'aujourd'hui en fait pour vous dire le jour où je record, on est le 22 mars 2018 Donc là vous ça devrait être, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le 30 mars que vous aurez cette vidéo Voilà c'est comme ça vous aurez votre vidéo le 30 mars je fais des vidéos en avance pour éviter d'être surpris par le temps Bref, alors le problème c'est que en fait vous savez que le 22 mars il y a les grèves Il y a la grève contre les réformes de la SNCF, il y a les grèves au niveau de l'éducation nationale Parce qu'à cause des jours des carences, que les salaires soient gelés etc Il y a de plein plein de choses qui font que le droit de grève, ils font ce qu'ils veulent De toute façon le droit de grève est inscrit sur la constitution et elle est totalement légale Donc pour moi je dis que c'est tout à fait normal Mais ce qui est chiant et ce qui est barbant avec le droit de grève C'est qu'on a des cas de personnes qui détruisent Moi j'appelle ça des casseurs comme beaucoup de personnes Les casseurs détruisent le sens même du droit de grève En gros pour eux, ils profitent du droit de grève pour refouler toute leur haine Contre les institutions, que ce soit privées ou publiques Donc que ce soit au niveau des banques, des assurances etc Ou alors au niveau public, que ce soit au niveau des ministères Enfin plein de bêtes d'infrastructures permettant Enfin des infrastructures financées par l'état Et ça, moi je suis totalement contre ce genre de personnes Qui détruisent, qui n'arrangent pas la vie politique Qui n'ont comme pour pouvoir permettre leur écoute Ils sont obligés de prendre la violence Alors que non On est dans une putain de démocratie On accepte le droit de grève On accepte le droit de manifestation Et il y en a toujours des gens Pour moi je les appelle des gens débiles Ils sont stupides Qui cassent des choses Alors que Purée Je peux comprendre qu'il y a des gens qui font la grève Je peux comprendre Mais pourquoi casser ? Ça ne sert à rien Vous manifestez Déjà que manifester c'est déjà beaucoup pour l'état Parce que l'état Le gouvernement n'aime pas trop des gens qui manifestent Parce que déjà ça plombe au niveau économique Vous savez qu'une grève C'est des milliards d'euros de perdus pour l'état Parce que les activités commerciaux sont arrêtées Les activités industrielles sont arrêtées Ou alors ne marchent pas très bien Donc c'est des pertes d'argent Et toutes ces pertes d'argent Se ressentiront au niveau des lois Du budget de l'état Donc pour ça, moi ça m'énerve Donc voilà, je voulais juste faire un petit coup de gueule Parce que je suis Comme vous savez, je joue à des jeux politiques Je suis en Terminal ES Et j'ai pris Sciences Po Donc j'adore la politique J'adore Je ne révèle pas encore Je ne révèle pas du tout mes intentions politiques Mon aspiration Si je suis droite, gauche, centre, extrême droite, extrême gauche, vert, etc. Je ne le dis pas Mais le problème C'est qu'il y a des choses Qui sont du domaine civil Et là, ce sont des incivilités Qui font que ça détruit la pérennité de notre démocratie Et que de nombreuses personnes se sont battues pour l'avoir Et ça, ça m'énerve Voilà Donc après, il y en a qui vont dire Oui, mais c'est normal qu'ils cassent Alors, ça, je ne comprendrai pas Les personnes qui disent ça, je ne comprends pas Ceux qui disent C'est normal qu'ils manifestent Et bien moi, je suis tout à fait d'accord Les gens ont le droit de manifester, etc. C'est leur droit Et moi, je suis totalement d'accord Même si Il y a des choses, des fois Où je suis contre le fait Qu'il y a des gens qui manifestent Mais ils ont un droit C'est leur droit Et donc moi, je ne peux rien dire Parce qu'ils font ce qu'ils veulent Bref Voilà Donc, les casseurs Ils sont très chiants Et ils détruisent la pérennité de notre démocratie Bref, reprenons au niveau de notre guerre Voilà On va faire la guerre contre l'Ethiopie L'Ethiopie, normalement, ça va être beaucoup plus simple On va aller à Abis Adis, à Deba A Beba, pardon Adis, à Beba On va attaquer directement Pas le Parlement Mais on va attaquer directement Là où il y a le chef de l'Etat Alors, pourquoi on fait tout Via commando Parce que Surveillance opérationnelle Opérationnelle Compromettante Opérationnelle La cible est dans l'atour La cible est dans l'atour Compromettante, je m'en fous Indignation Oui, je vois ça Surveillance opérationnelle Alors, nous on va essayer de détruire tout ça Alors, notre économie Ok, notre économie Empathie Notre économie Empathie Empathie Ah, je peux dépasser les impôts sur la société maintenant Bam Voilà Comme ça, les patrons vont m'aimer Il faut que mes patrons m'aiment Parce que vous avez vu Il y a les patrons qui allaient faire une grève Et après, j'ai fait plaisir aux gens En augmentant l'éducation Donc en soi C'est bien Dans les deux cas Après, il y aura toujours des associations Qui m'aiment pas Bon, ça, je peux rien y faire Ça, vous le savez très bien Allez La bataille Mes sources font état de fuite dans la presse Qui risque de vous compromettre En clair, je crains la mise en... En plus, c'est mon premier ministre, quoi C'est mon premier ministre C'est ça, le pire C'est que ça soit mon premier ministre Putain Ça, c'est drôle Ah Il y a le reste qui arrive Wow C'est parti Voilà On fait la guerre Le siège du gouvernement Tac, 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 tac T'auras le parlement qui vont dire Attention, c'est pas bien France a pris rupture des traités Nous venons de prendre la capitale du pays La guerre Nous aiment bien partout ou pas Oui Les obs La cible est dans la toile Ok Là, ce sont juste les services secrets qui m'informent ceci On va faire une petite intervention télévisée Pour calmer un petit peu Ah, force démocratique de la France Ah, mais oui Parce que j'ai l'Erythrée Une dictature D'où le fait qu'il y a ça Ah, oui C'est vrai Nos petits gars Voilà On a l'Ethiopie C'est une bonne chose Ah Bon On s'agrandit de jour en jour C'est bien Oh J'ai cru que j'étais mort J'suis peur On peut maintenir l'ordre Oh là là Ça me fait peur J'aime pas entendre le journal Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai piqué contre nous Oh là là Mais arrêtez Oh C'est un chancelier Voilà Lisez L'Assemblée nationale Mettant garde le gouvernement Monsieur le Président Les représentants de l'Assemblée nationale On commence à faire un truc Qui désapprouvait totalement Vos actions militaires en Ethiopie Je serais trop vous conseiller De garder raison Et ne pas basculer Dans l'irré Médiable Et en plus Destitution en cours Après l'Ethiopie Le Parlement a siégé hier soir Lors d'une séance extraordinaire Suite à l'attaque Que vous avez ordonnée Il fallait s'y attendre Non je ne veux pas être destitué Pas maintenant Les actions militaires sont condamnées à l'unanimité Et sont imputées à votre seule responsabilité Mais c'est bon Le Maroc déclara la guerre à l'Espagne Ah bah en plus maintenant il y a la guerre contre l'Espagne Oh lalalalalalalala Traité de paix Coopération militaire Je crois qu'on va faire la guerre contre Le Maroc Hop là L'Espagne lance un ultimatum à l'ONU ouais ouais j'ai je vais faire la guerre mais nous wow 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 qu'est ce qui se passe pourquoi j'ai des manifs ok pourquoi excédent budgétaire je suis à 4% d'accord éducation ça va j'ai 1 700 000 au niveau de la police 300 si vous voulez une augmentation voilà hop là voilà j'ai augmenté alors ça fait un peu bizarre vous voyez j'ai détruit l'hérité l'héritré pardon le djibouti l'éthiopie après faudra prendre le soudan et le sud soudan après on aura fini voilà on aura fini après on va devoir développer cette partie de l'afrique par contre on doit être bon au niveau du pib non peut-être parce qu'on a quand même pris l'éthiopie c'est pas mal j'ai un citine pourquoi j'ai un citine allez faites ça bonjour bon c'est le chancelier tu m'as acheté du maïs ah bah désolé j'en ai pas assez non mais oui c'est bonne idée alliance militaire non c'est pas par rapport à ça bon alors qu'est ce que je peux te vendre parce que moi j'ai acheté enfin j'ai j'ai quand même pris beaucoup de pays donc je dois avoir ouh j'ai du bois je n'ai qu'un à sucre ah non j'en ai pas assez j'ai du colza j'ai de l'eau j'ai pas assez de fleurs j'ai des jeux vidéo j'ai pas assez de légumes médicaments j'en ai pas assez moutons plastique plomb pneus ah j'ai beaucoup de pneus poisson non pomme non pomme de terre j'en ai assez le porc oui porte-avions oui produits chimiques pas assez raisins pas assez riz j'en ai robot ok sous-marin tal volaille bon j'ai pas beaucoup de choses à vendre à part le bois nouveau pillage sur tout le territoire la police est dépassée surtout en Afrique je suppose pas très étonnant alors j'ai un sit-in allez hop on va essayer de calmer ce sit-in hop là loa est passée pas très populaire sans doute c'est in ta 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 le cancer risque de devenir un problème majeur de santé publique avec le vote a eu lieu le projet de loi est passé insurrection impopulaire bon alors on a une guerre au niveau d'ici et moi je fais partie de l'OTAN j'attends la résolution de l'ONU notre agent notre agent infiltré s'est fait repérer notre agent infiltré sit-in ok bam 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 tac 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 alors on va juste regarder au niveau du travail le taux de chômage est en baisse pas beaucoup de fonctionnaires l'inflation diminue j'ai l'impression euh bon bah ça a l'air bon la place est c'est bon l'Espagne a gagné j'attends l'intervention euh j'attends l'acceptation de l'ONU hein mais c'est la guerre de partout c'est même pas fini cette guerre en plus oh là là il y a encore une guerre là ici mais c'est vraiment le bordel il y a des guerres de partout hein c'est le bordel euh ta 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 et alors elle est finie la guerre entre l'Inde et le Pakistan pas du tout elle est même pas fini mais c'est la guerre de partout mais c'est vraiment une troisième guerre mondiale mais dès que l'ONU va accepter là ça sera la troisième guerre mondiale je crois stratégique on regarde ah on rentre en côté de l'espace ah qui réclame on rentre en guerre aux côtés de l'espace j'aurais devenu un peu beaucoup d'heures sans cinéma mais pas d'un sinon majeur très remonté par votre neutralité dans cette affaire euh bah bien sûr attendez faut qu'il y a l'ONU je peux pas tout faire tout seul d'ailleurs au niveau de la guerre c'est qui qui gagne ah bah c'est l'Espagne l'Ethiopie l'heure est grave il faut agir puis c'est pour le moment on refuse nous avons de nombreux amis dans ce pays pense à eux ouais je sais l'Italie déclare la guerre au Maroc ah bon bah je suis pas tout seul Royaume-Uni dans un communique hop là l'Italie bon mais moi allez je vais rentrer dans la guerre Espagne on va attaquer le Maroc hop là et moi je déclare la guerre contre les attaques de ce pays le Maroc la France déclare la guerre au Maroc attaque massive du Maroc bam la Grèce maintenant qui déclare la guerre bon bah c'est bon on a la guerre un peu partout là c'est bien on pourrait faire un bombardement nucléaire mais on va pas le faire ça sert strictement à rien hop là par contre là le Maroc va se prendre tout le monde c'est pour ça qu'il faut éviter de taper l'Union Européenne il faut éviter à tout prix ah il y a un porte-avions ah ouais c'est l'Italie oh il y a un porte-avions en Sardaigne je savais pas ça ah mon petit porte-avions est sorti défavorable ah non contre voilà entre frégates et croiseurs de la France la Roumanie me déclare la Roumanie déclare la guerre oh là alors là ça devient une guerre une troisième guerre oh là là Varsovie qui se fait attaquer par la Biélo oh la Pologne va-t-il perdre la Pologne a perdu la Biélorussie a remporté va faire capituler la Pologne oh là là la Pologne va devenir Biélorusse oh là là ça va être beau ça ça va être beau je veux juste voir comment ça va être de se dérouler coloniser ou annexer allez annexe quand même faut annexer la Pologne alors pour l'instant elle est toujours pas annexée ou colonisée on sait pas moi je l'aurai annexée perso ils l'ont colonisée attendez quoi la Pologne fait la guerre contre ah ouais contre l'Allemagne oh là 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 dans un ultimatum à l'ONU oh mais c'est stupide oh oh ma mère est morte les obsèques ok qu'est-ce qu'ils font où est-ce qu'ils vont où est-ce qu'ils vont attendez s'ils m'attaquent là je les frappe l'Allemagne faites gaffe faites gaffe l'Allemagne c'est le bordel c'est le bordel monstre maintenant ah c'est incroyable ah mais je savais même pas que j'avais des unités alors menace militaire en Belgique quoi ah bah non là par contre l'Allemagne faites gaffe par contre vous êtes sur notre territoire wouh après 22 allez c'est la guerre mondiale traité de paix avec le roi et bah non je refuse il fallait pas attaquer l'Allemagne qui déclare la guerre oh là là mais c'est vraiment le bordel par contre il y a tout le monde qui va passer dans mon territoire j'ai l'Italie qui passe la Pologne déclare la guerre le Canada déclare la guerre c'est voilà là on est dans une guerre mondiale il y a une guerre au niveau de la Pologne l'Allemagne contre la Biélorussie etc etc on comprend rien et pendant si alors eux ils ont de la chance ici eux ils ont de la chance parce que eux ils ont pas trop de problèmes même si à la famine bon allez nous en tout cas on se retrouve pour un prochain épisode on va essayer de tout régler c'est important surtout budget l'organisme quoi non réglé la part du but bon par contre l'Allemagne fait aussi n'importe quoi on va se calmer avec l'Allemagne prévision de quoi croissance au bout la croissance elle diminue comme un dingue pour vas-y on va détruire l'Allemagne pourquoi pas le Japon déclare la guerre à l'Allemagne c'est stupide c'est stupide l'Ukraine déclare la guerre à l'Allemagne oh purée oh là là mais c'est stupide la situation est stabilisée c'est stupide ce qui se passe avec l'Allemagne bon allez nous on se retrouve pour un prochain épisode je vous remercie de m'avoir suivi allez ciao tout le monde on se retrouve pour un autre je vous remercie de m'avoir dit je vous remercie de m'avoir dit je vous remercie de m'avoir dit